Quatrième livre par lequel on poursuit l'étude de la Aqidah, c'est Kachfash Shubuhat. Kachfash Shubuhat qui est encore une fois écrit par Cheikh l'Islam, Al-Thani, Mohamed ibn Abdel Wahhab, Rahimahullah. Kachfash Shubuhat, là comme vous le voyez, c'est une compilation que j'ai de plusieurs chourouhs. Encore une fois, elle a été même expliquée par Mohamed ibn Ibrahim, al-Sheikh. Rahimahullah, qui est le grand-père de notre actuel sheikh, Salih al-Sheikh, qui était le précédent moufti d'Arabie Saoudite avant l'imam ibn Ubbaz, qui est d'ailleurs le sheikh de l'imam ibn Ubbaz. Donc on a son explication et trouvable de Kachfash Shubuhat qui est exceptionnelle d'ailleurs. On a aussi l'explication de Mohamed Salih al-Ufaymin, on a celle de Sheikh al-Fawzan, on a celle de Salih al-Sheikh. Comme je vous le dis, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, n'importe laquelle vous prendrez, bihiznillah, vous serez guidés, car vous aurez étudié via les explications sunnites et salafia des savants de la sunna. Déjà que le matn, c'est un bon livre de la sunna, alors si en plus vous développez ce matn avec les explications des savants de la sunna, c'est encore mieux. Donc quatrième livre qu'il est bon d'étudier, Kachfash Shubuhat. Kachfash Shubuhat de Mohamed ibn Abd al-Wahhab, très très important, très très important. Donc vous avez vu, là on a étudié, on a vu quatre livres de Sheikh al-Islam Mohamed ibn Abd al-Wahhab qui nous a donné vraiment le meilleur des barna-mij. Il nous a donné le meilleur des programmes, du plus petit au plus moyen au plus vaste. Et on termine par son œuvre magistrale et la plus conséquente dans le tawhid. Et je pense que vous le connaissez tous. Et c'est par quoi on va terminer avec cet auteur-là, Kitab al-Tawhid. Tout simplement, Kitab al-Tawhid de Mohamed ibn Abd al-Wahhab, rahimahoullahu ta'ala. Encore une fois, Kitab al-Tawhid, on a l'explication de Sheikh Salih al-Fawzan, on a l'explication de Sheikh Salih al-Sheikh, et on a Al-Qawl al-Mufid, ficharhi Kitab al-Tawhid de Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, qui est un bijou, qui est un joyau, et qui est très certainement le livre après Al-Qur'an et Riyad Salihine, qui a le plus changé ma vie de musulman. Ce livre m'a bouleversé. Il m'a tout appris. Par la grâce d'Allah, j'ai tout appris. J'ai réellement compris le tawhid. Et la croyance et le dogme, de manière générale, avec ce livre, Kitab al-Tawhid de Mohamed ibn Abdel Wahhab, vous le trouverez en mat'n seulement, juste Kitab al-Tawhid. Le mat'n est très bien, cependant, ce ne sont quasiment que des versets et des hadiths. Donc, si vous ne retournez pas à une explication d'un grand savant de la sunnah qui va vous expliquer comment comprendre ce verset, comment comprendre ce hadith, vous n'en tirerez pas tous les bénéfices et tous les fruits attendus. Donc, ne passez pas à côté de l'explication d'un grand savant, que ce soit Sheik al-Fawzan, que ce soit Sheik al-Rajahi, que ce soit Sheik Saleh al-Sheikh, ou que ce soit Mohamed ibn Saleh al-Uthaymin, bien évidemment. Là, on a par exemple, Al-Tamhid, qui est l'explication de Sheik Saleh al-Sheikh. Alors, forcément, Kitab al-Tamhid, comme vous le voyez, ce n'est pas Salat al-Usul, et encore moins, Qawahid al-Arba'a, ce n'est pas 40 pages. On atteint facilement les 600 pages. On atteint facilement les 600 pages dans l'explication. Je parle de l'explication de Kitab al-Tamhid. Donc ça, ça termine un petit peu tout ce qu'il est convenable d'étudier du grand Sheik, le grand revivificateur Mohamed ibn Abdel Wahhab. Et comme vous vous en doutez, puisque Sheik Mohamed ibn Abdel Wahhab est décédé il y a 200, 250 années, ben c'est des Ousloub Sahla. Ce sont des livres faciles à appréhender. Ce n'est pas des livres comme les ouvrages de fiqh malikite, très compliqués, réservés à une élite, que le débutant ne peut pas comprendre. Non, Alhamdulillah, tant que vous l'étudiez avec un savant, vous verrez, c'est simple. C'est simple. Alhamdulillah, Alhamdulillah, il y a un ami. Ensuite, là déjà, vous serez déjà à un niveau confortable. C'est déjà un bon niveau. Si vous avez réussi à étudier tout ça avec les shorohs, les explications, ce sera déjà un très bon niveau. Ensuite, on a été au cinquième livre, donc il me semble. Donc, sixième livre, Al-Aqidah Al-Wasitiyah de Cheikh l'Islam al-awwal, Cheikh ibn Taymiyyah, Taqiyyuddin Ahmad ibn Taymiyyah. Avec, bien entendu, puisque Al-Aqidah Al-Wasitiyah ressemble beaucoup à Kitab al-Tawheed, c'est principalement des versets et des hadiths. Il y a très peu de paroles. Il y a très peu de paroles de l'auteur lui-même. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de versets et de hadiths. Ceux qui ont le mat'n s'en rendront compte très très vite. Donc, comme pour Kitab al-Tawheed, il est nécessaire et obligatoire de l'étudier avec un char. On n'étudie pas juste le mat'n tout seul dans sa chambre et ensuite, on fait des vidéos sur YouTube et on dit je vais vous apprendre la Aqidah et posez-moi des questions et je vous réponds. Non, non, non. Il y a déjà suffisamment de chaînes dégarées comme ça pour que vous apportiez votre pierre à l'édifice de l'égarement. Donc, encore une fois, ce Aqid al-Wa comme vous vous en doutez bien, elle a été expliquée par tous les savants. Tous les savants Cheikh al-Rajahi, Cheikh al-Fawzan, Cheikh al-Sarikh, Cheikh al-Sarikh, encore une fois, moi, si vous devez en garder qu'une, celle de Mohamed bin Salih al-Rothaymin, elle est magnifique et elle vous suffit amplement. Et enfin, enfin, on pourrait terminer, on pourrait terminer avec le dernier stade, puisque je vous ai dit que je vais essayer de vous résumer la chose et de vous faire un Tartib, un programme général. On peut éventuellement terminer avec Al-Aqidah al-Tahawiyah, dont nous avons modestement fait l'explication sur une playlist adéquate sur YouTube. Alors, bien évidemment, Al-Aqidah al-Tahawiyah, c'est... L'explication, c'est une cinquantaine de pages. Une cinquantaine de pages. Nous, on l'a fait, je crois, en 18 vidéos. Des vidéos dans moyenne 40 minutes. Donc, on a essayé de simplifier les choses. On n'est pas entré en profondeur. Le char le plus connu, c'est celui de Ibn Abil'Aiz, la Hanafi, rahimahullah, qui s'est pour... qui s'est grandement inspiré des écrits et de la science de Cheikh ou l'Islam Ibn Taymiyyah pour rédiger cet ouvrage. Donc, Al-Aqidah al-Tahawiyah, pour ceux qui ont suivi notre modeste playlist sur YouTube, ont compris qu'il y avait certains passages ambigus. Voilà pourquoi il faut les étudier à la lumière d'un char salafi. Et parmi les meilleurs chourouh recommandés, il y a celui d'Ibn Abil'Aiz al-Hanafi, puisque, principalement, ce sont réellement les propos d'Ibn Taymiyyah qu'on trouve dedans. Puisque l'auteur s'est grandement inspiré de Cheikh ou l'Islam Ibn Taymiyyah, même s'il ne l'a pas nommé pour les raisons qu'on avait évoquées justement en introduction de nos cours. Bien évidemment, Al-Aqidah al-Tahawiyah, vous allez trouver aussi l'explication de Cheikh Ibn Boubaz. C'est une perle, en deux tomes, une perle. On a l'explication de Cheikh Salih al-Hushaykh, également, très intéressante. Donc, vous pouvez foncer. Mohamed Ibn Salih al-Huthaymiyyah n'a pas fait d'explication là-dessus. C'est pour ça que je vous ai préconisé celle d'Ibn Abil'Aiz al-Hanafi. On pourrait s'arrêter là. Déjà, celui qui arrive jusqu'à l'Aqidah al-Tahawiyah, ça y est. Ça y est, là, il est bien. Là, il est bien, il est armé, il a une très, très bonne connaissance de l'Aqidah. Mais on peut pousser un petit peu plus. On peut pousser un petit peu plus. Et il y a des savants qui disent que soit on les étudie avant, juste avant l'Aqidah al-Tahawiyah, oui, juste avant l'Aqidah al-Tahawiyah, ou bien juste après. Ce sont deux livres de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui sont Al-Hamawiyah et At-Tadmouriyah. D'abord, en général, on préconise d'abord Al-Hamawiyah qui a été donc écrite par Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah et expliquée par Sheikh ibn Ubaaz. Elle a été expliquée, je crois, par Sheikh al-Rajahi également, Sheikh Salih al-Sheikh. Et ensuite, At-Tadmouriyah. Là, par exemple, j'ai le char de Sheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin. Donc, ces deux livres de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Al-Hamawiyah et At-Tadmouriyah, vous pouvez les étudier soit juste avant Al-Aqidah al-Tahawiyah soit juste après. C'est comme Al-Usul al-Sitta al-Qawa'id al-Arba'ar. L'ordre n'est pas bien méchant. Ensuite, quel est le dernier livre entre guillemets de mon programme à moi ? Parce que je vous ai dit si c'est pour vous détailler toute l'étagère, c'est pas la peine. Mais le dernier livre, si vous voulez vraiment pousser, pousser, pousser et vous arrêter là, c'est Ma'arijal Qaboul. Ma'arijal Qaboul, c'est l'explication de Al-Aqidah 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 al-Tahawiyah. C'est pour ça qu'on préconise d'abord d'avoir étudié Al-Aqidah al-Aqidah al-Tahawiyah avant avant de se lancer là-dedans. Je vous montre un seul tome, mais en réalité, il est en deux tomes. Et puis, c'est deux tomes écrits entre guillemets en tout petit. Donc, vous imaginez un peu le nombre de pages. Chaque tome possède à peu près 500 pages. Le matn et le char ont été écrits par Al-Hafid al-Hakami qui fait partie entre guillemets de nos chouyours contemporains décédés très jeunes. Il est mort très jeune et malgré tout, il a laissé une science et un héritage dans le minaj et dans l'Aqidah que nombre de savants contemporains lui ont envie. Et Al-Hafid al-Hakami c'était le shir de nos chouyours actuels. Notamment de des shir de djihizan. Tous les shir de djihizan ont étudié avec lui. Donc, en a fait l'explication je crois que c'était lorsqu'il était à la Mecque puis il a dû s'arrêter je ne sais plus si c'était pour cause de maladie ou de déplacement et il a chargé Mohamed Bazemol de poursuivre l'explication de ce livre. Donc, ce n'est pas un livre pour débutants. Ce n'est pas un livre à mettre en toutes les mains. Je vous l'ai mis en tout dernier lieu. Là, j'ai terminé mon programme. Le paroxysme de mon programme c'est ça, c'est Arijal Qaboul. Ensuite, bonus. Là, c'est des livres que je vous mets en bonus qui sortent du programme parce que ce sont des livres très intéressants. Ce sont des livres très intéressants et bien évidemment très importants à étudier. Mais, vous pouvez grosso modo vous contenter des livres que je vous ai donnés là. On a un livre que j'aime particulièrement. C'est Oussou la sonna de l'imam Ahmed. Ce livre-là m'a fait un bien fou. Oussou la sonna de l'imam Ahmed. Et là, encore une fois avec son char. Bien évidemment, on peut étudier Oussou le sonna tout seul parce que le mat n'est exceptionnel. Le mat déjà est formidable. Il est formidable, il est très facile à comprendre. Bien sûr, si vous y ajoutez un char, une explication, il y a celle par exemple de Rajah que je vous montre là parce que c'est l'une des plus courtes. On a celle de Cheikh Rabi'a Al-Math Khaliqa encore plus courte que celle-là. Et on a en carrément deux volumes très conséquents l'explication de notre Cheikh Mohamed Saïd Raslan Hafizahullah. Donc ça, Oussou la sonna c'est un livre qu'on peut étudier dès le début. Une fois qu'on a fait On peut étudier Oussou la sonna de la même façon que du même akhabi qu'Oussou la sonna on a qui est écrit par Ibn Qudama Ibn Qudama le Maqdisi des années 600 de l'Egyr. Ce n'est pas du tout un contemporain. Un des pionniers du fiqh Hanbali avec son char qui est disponible chez tous les auteurs de la sonna Cheikh Salih en a fait le char Cheikh Fawzan en a fait le char et là c'est l'explication de Mohamed Ibn Salih à l'Othémin regardez comme elle est courte elle tient en 80 petites pages très très bon livre avec le char parce qu'il y a certains passages ambigus notamment qui laisseraient à penser qu'Ibn Qudama supportait le mazhab du Tafouid c'est à dire on ne connait pas le sens des attributs d'Allah on laisse Allah seul connaisseur de cela alors que ce n'était pas son vrai mazhab et justement c'est pour ça qu'on étudiait avec les savants car les savants nous expliquent ceci on a enfin Nawaqidul Islam Nawaqidul Islam combien de questions est-ce que je ne reçois pas tous les jours en permanence Ya'aqhi est-ce que ça ça fait sortir de l'islam est-ce que ça ça fait sortir de l'islam est-ce que si j'ai dit ceci c'est du coup je suis kafir Ya'aqhi Ya'auchti lis ce livre Barakallahu laissez-moi tranquille étudiez ce livre avec un char bien entendu avec l'explication l'une des meilleures explications c'est celle de Cheikh Salih Al-Fawzan c'est celle-là Doros Fichar Nawaqidul Islam de Salih Al-Fawzan magnifique et celle de Mohamed Bazmoul Cheikh Mohamed Bazmoul est exceptionnel dans la dissipation des ambiguïtés des Takfirin et des Khawarij et ainsi se termine notre programme que je vous recommande juste je rajoute un tout dernier livre juste par gourmandise par gourmandise il y a aussi un livre qui est conseillé aux débutants ceux qui n'ont pas envie par exemple d'étudier Kitabat Tawahid ils peuvent lire un livre bien plus contemporain puisque c'est l'oeuvre de Cheikh Saleh c'est Al-Irchad Al-Irchad il a sahih al-i'atikad pardon pas salih al-shih salih al-fawzan il a écrit Al-Irchad il a sahih al-i'atikad et c'est aussi un livre exceptionnel il va vous résumer tout le Tawahid et vous savez à quel point Cheikh Saleh al-Fawzan s'exprime de manière simple c'est pas compliqué il n'y a pas de chichi il n'y a pas de complication tout est simple avec Cheikh Saleh al-Fawzan c'est un maître en la matière dans la aqida 350 pages ceux qui n'ont pas envie de lire Kitab al-Tawahid même si on ne saurait que leur recommander ou ceux qui ont envie de par pur plaisir par pur plaisir j'ai envie de rajouter encore un livre à ma collection j'ai envie de lire un livre de contemporains dans la aqida on vous dit parmi les livres des contemporains magnifiques il y a Al-Irchad puisque c'est Cheikh Saleh al-Fawzan qu'il a écrit lui-même c'est pas un char c'est pas l'explication d'un livre des anciens comme Ibn Taymiyyah comme Mohamed Abdelwahab non c'est Cheikh Saleh al-Fawzan qu'il a écrit et je termine ma liste par là je pense que j'ai tout j'espère que ça vous sera profitable wassalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh il y a Merci.